Si l'indépendance prend de l'âge et le pays sa maturité, cependant, le tissu économique et social ne suit pas cette démarche. Les deux lésions au micro de LuxTV. Moi je crois que nous n'avions pas eu suffisamment de temps pour nous former. Quand le Congo est devenu indépendant, au départ on croyait qu'on serait bien, mais maintenant, avec ce qui se passe, on préfère même être encore colonisés par les Blancs. Nous qui avons vécu cela, on était bien par rapport à ce que nous sommes en train de voir. A l'époque, nous étions pris en charge par d'autres personnes et on pensait que la vie était aussi belle. Et lorsqu'on est devenu indépendant, c'est lorsqu'on a grandi qu'on a pu se parler de ces choses, de l'indépendance. Lorsque nous-mêmes nous avons commencé à travailler, nous avons vu la différence. Pendant que nous étions à l'école, on était pris en charge par l'État. Moi par exemple, je m'ai dit quand nous sommes venus ouvrir le CGAMAR, on était internes. Les parents n'avaient rien à faire. Sinon que, c'est quand nous allions pendant les vacances, mais toute l'année, c'est l'État qui s'occupe de vous. C'est l'État qui prend en charge même vos déplacements pour rejoindre les parents pendant les vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est l'État qui prend en charge. Ce n'est pas l'État qui prend en charge. C'est l'État qui s'occupe de vous. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est qu'on sat dans l'hôpitale, ce n'est pas possible. Ils se sont en charge en charge. Des femmes en charge-là, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible, le cas-ci. Il n'est pas possible pour une ordonnance. Il n'est pas possible. C'est difficile que flying dans ces vacances. non obstant ce qui est déploré par les seniors le 15 août est un jour de fête pour tous congolais patriotes bonne fête à tous